6-9 la matinale indice vert indice vert indice vert avec vous Hamid Bokhussam bonjour Hamid bonjour Fatema alors indice vert aujourd'hui trop différent parce que vous allez parler de politique c'est nouveau Hamid pourquoi vous allez parler de politique ce matin tout simplement parce que le mardi c'est permis on va donc parler de politique et tenter de comprendre la relation entre la météo et la politique les deux météo et politique sont imprévisibles plus sérieusement le 1er octobre c'est la journée internationale des personnes âgées c'est aussi la journée mondiale du chocolat et comme la journée mondiale du chocolat est spécialement célébrée dans un pays qui se reconnaîtra grâce à son haut patronage on va laisser le chocolat premier enfant de ce pays et parler de politique à l'occasion de la journée internationale des personnes âgées donc direction un pays relativement jeune mais où la politique et l'apanage des personnes âgées je parle bien entendu des états unis d'amérique où Hélène attisse les flammes Hélène Hamid Bokhussam c'est bien l'ouragan qui a fait des dégâts aux USA oui un jour on va expliquer pourquoi les ouragans portent des prénoms féminins en attendant Joe Biden a pris la parole pour défendre la réponse de son gouvernement face au désastre nous allons continuer à apporter des ressources dont de la nourriture de l'eau des équipements de télécommunications et des sauvetages a déclaré le président américain à la Maison Blanche sur le terrain les secouristes tentent de retrouver des survivants et d'apporter des vivres aux habitants frappés par les inondations les coupures d'électricité et des réseaux téléphoniques les routes bloquées et les torrents de boue de son côté le camp républicain reproche à l'administration Biden de ne pas intervenir suffisamment pour aider les sinistrés Donald Trump arrivé dans une zone sinistrée de Géorgie a directement accusé l'état fédéral et celui de Caroline du Nord aux mains des démocrates de ne délibérément pas aider les gens dans les zones républicaines et finalement c'est un ouragan avec des dessous politiques Hamid disant qu'aux états unis d'Amérique la politique n'a pas toujours des dessous propres il faut dire que les enjeux sont importants la Géorgie et la Caroline du Nord deux états particulièrement touchés par sa catastrophe naturelle font partie des sept états pivots qui pourraient faire basculer l'élection présidentielle du 5 novembre pour sa part et face à Hélène Kamala Kamala Harris a annoncé qu'elle se rendrait sur place prochainement nous viendrons en aide à ces communautés aussi longtemps que cela prendra pour s'assurer qu'elle puisse se relever de ce et se reconstruire à tel lancé selon un bilan encore provisoire Hélène a fait au moins 600 morts reste à estimer les dommages colatéraux que les dissensions intra-américaines vont générer et comme dirait mon ami Lardar l'impact des changements climatiques sur les changements politiques qui est une problématique mondiale quant aux dommages colatéraux c'est la journée internationale des personnes âgées il faudrait juste faire preuve de sagesse et avant la fin de l'année il y aura du château là pour tout le monde à demain à demain Hamid Moukassam on va juste finir avec ça Hamid vous restez avec nous vous y croyez vraiment que les noms des ouragans portent des noms féminins parce que les femmes sont d'humeur changeante peut-être mais seul l'avenir nous le dira à demain avec une nouvelle chronique